Bonjour, je suis Dr. Robbie Scheer, le directrice obstétrique ici à l'Hôpital Général Juif. Ça, c'est notre accueil, le début de triage où vous allez venir pour une évaluation au début. Donc, on va rentrer dans le triage. Donc, ça, c'est notre triage. On a une petite unité de quatre lits où vous allez venir au début pour être évalué s'il y a un problème qui arrive durant la grossesse qui nécessite une évaluation médicale. Et d'ici, on va décider, vous allez avoir un examen évaluation médicale et on va décider si c'est nécessaire de rentrer et d'être admise à l'hôpital. ou de partir à la maison. Si vous êtes admise pour l'accouchement ou pour une évaluation plus prolongée, on va aller à la salle d'accouchement à une chambre là. On va vous montrer. Super. Donc, ça, c'est l'accueil de la salle d'accouchement où vous allez enregistrer quand vous arrivez. Ça, c'est Maria Ketchian, notre infirmière-chef en obstétrique à la salle d'accouchement qui est en charge de toutes nos infirmières fantastiques ici à l'Hôpital Juif. Bienvenue. Alors, ça, c'est notre salle d'accouchement. On a 12 chambres de naissance. On va vous montrer une de nos salles, le numéro 6. Venez. Alors, ça, c'est une de nos chambres de naissance. C'est la plus large ici à notre salle d'accouchement. On a des beaux fenêtres avec une vue magnificente de Montréal. C'est une chambre typique. On a un lit. On a une chaise très confortable pour le conjoint. Sur le mur, on a un petit peu de notre équipement pour les synvitos, pour l'épidural. On a aussi Nitrinox. Ça, c'est un gaz de nitrous oxide pour inhaler, pour limiter les douleurs un petit peu. Ça, c'est le moniteur fœtal pour écouter le cœur de votre bébé. Ça, c'est une panda pour après la naissance du bébé. S'il a besoin un petit peu plus de soins ou oxygène ou suction, ça se fait ici. Et ça, c'est une chambre typique. Chaque chambre a une salle de bain privée avec une douche. Celui-là, c'est très large. Il y a un bain tourbillon dans la salle 6. Malheureusement, on ne peut pas l'utiliser maintenant à cause de COVID, mais on espère bientôt que ça va être fini. Et c'est tout.